J'invite maintenant Amal Boutaïeb, WaveStone, à poser également les questions qu'elle a imaginées. Quelles innovations vous paraissent primordiales pour justement favoriser les transports en commun dans cette relance durable ? On a parlé hydrogène, on a parlé automatisation, autonomie, lesquelles vous paraissent prioritaires parmi toutes celles évoquées ? Suite à l'enquête, ce qui est marquant et ce qui pour moi, je prends ça comme une responsabilité de notre part, c'est de dire que les gens préfèrent quand même la voiture autonome et la voiture individuelle. Ça prouve qu'il reste encore un petit déficit d'attractivité du transport en commun par rapport à un véhicule qui serait lui-même environnemental mais autonome. On sait que ce n'est pas une solution pour la ville parce que ça va créer des congestions. Donc, il faut que le transport en commun soit fluide, soit ponctuel, soit propre, soit sûr. Et c'est tout cet ensemble, ce n'est pas une innovation particulière, mais c'est tout le système qui doit acquérir cette attractivité. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Ce n'est pas toujours évident. Moi, je pense que dans quelques années, le côté 10 personnes au mètre carré sera beaucoup moins accepté. Et donc, il faut qu'il y ait effectivement un trafic beaucoup plus capacitaire, comme vient de rappeler Marie-Ange de Mont, avec une faculté à étaler la charge à la fois dans le train, mais aussi dans le temps, pour que les gens puissent se sentir vraiment confortables dans les transports en commun. Ça sera une demande qui émergera de plus en plus. Sous-titrage ST' 501